Le Festival international du film d'éducation, c'est avant tout un festival de cinéma. L'enjeu d'un tel festival, c'est de rassembler des films sur des grands enjeux de société, auprès de différents publics, donc les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes ou les citoyens. Donc qui dit festival de cinéma dit une programmation et donc une sélection de films. Donc il y a une sélection pour les jeunes publics, le deuxième type de sélection, c'est les courts et moyens métrages, et long métrage fiction, long métrage documentaire. Tous ces films-là vont se situer un peu dans une espèce de droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la culture, droit à l'égalité des droits, égalité hommes-femmes, non-discrimination. L'école est un des lieux, mais ce n'est pas le seul. Tous les autres lieux de vie, tout ce qui se joue entre les personnes à l'adolescence, à l'enfance, ce sont des enjeux majeurs d'éducation. « Durkiflo » c'est un petit court-métrage qui parle d'un jeune Marocain de 17 ans, qui vit dans une banlieue parisienne, qui bégaye, qui bègue, et qui est intéressé par l'Europe. Et un jour, il voit qu'il y a un concours de rap ouvert à tout le monde, et du coup, il décide de s'inscrire. « Applaudissements » « Pour passer pour un mec normal, il faut jouer un rôle. » « D'accord, ça c'est intéressant. » « Même mes potes, des potes avec qui j'ai grandi, j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle. » « Vraiment. » « Ça c'est très intéressant. » « Des mecs que j'aime vraiment, j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle, qu'ils sont là. » « Et qu'ils jouent quel rôle alors ? » « Mais je ne sais pas, le rôle du mec viril, du mec de quartier, du mec qui ne se laisse pas marcher dessus. » « Je viens présenter ici mon quatrième film, qui s'appelle « Là où tout se joue ». « C'est un film sur l'expérience d'un théâtre à Sevran, en Seine-Saint-Denis. » « Un théâtre dans un lieu où il n'y en avait pas avant, qui crée des pièces à partir des histoires des habitants, et qui les joue dans les appartements des habitants. » « Du coup, j'ai suivi la création d'une pièce qui s'appelle « Tout ce qui ne tue pas », qui a été écrite à partir de l'histoire de jeunes hommes, entre 18 et 35 ans. » « Tout ce qui était autour de la rencontre, ça m'intéressait beaucoup. » « La rencontre de deux milieux qui ne se rencontrent pas forcément. » « Le festival, il articule trois grandes conférences. » « Donc là, l'invité était François Gemmène. » « Quand on a des conférences qui sont sur des thématiques fortes, et qui rentrent dans les cursus un peu scolaires, là, on a fait une inscription particulière pour la conférence de ce matin sur le climat. » « Donc on avait un certain nombre d'enseignants qui avaient inscrit leur classe. » « Il y a énormément de choses qui sont faites dans l'éducation des plus jeunes, notamment les programmes scolaires de lycées en France ont été révisés. Il y a, je pense, deux ou trois ans. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est intégré dans les programmes de lycées. » « On avait préparé nous-mêmes un dossier d'accompagnement. » « Donc l'enseignant peut se saisir de ces éléments pour, avant la conférence, avoir préparé avec ses élèves. » « Quel est le plus gros problème environnemental des guerres comme en ce moment ? » « Ce qui était formidable avec François Gemmène, c'est qu'ils ont pu discuter avec quelqu'un qui est une pointure de sciences politiques, qui est internationale et autres, et qui montre qu'en tant qu'élève même de seconde, tout leur est accessible à condition d'avoir confiance. » « On est tous touchés par le changement climatique, aussi bien la nouvelle génération que l'ancienne génération. » « Et on apprend beaucoup de choses, que le changement climatique, ce n'est pas qu'individuel, c'est collectif, et qu'il faut tous agir pour que ça change. » « On pense que le cinéma peut être un espace d'ouverture au monde, de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux. Moi, je dirais aussi à des jeunes, c'est ne restez pas derrière seuls des écrans. Je pense qu'il faut des espaces aujourd'hui de collectifs, de discussions. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !